Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech&Plus. Dans le tutoriel jeudi, je vais parler de Microsoft Office Outlook. Je vais vous aider à faire le premier pas avec le logiciel SAAR, qui empile l'entreprise utilisée pour la gestion d'immélios. Microsoft Outlook est un logiciel de messagerie. Donc, il permet d'envoyer un message. Je vais vous parler d'email. Mais en plus de ça, il faut faire un autre rôle parce qu'il y a un pile optionale. Il faut faire un calendrier, un compte, un tâche. Mais je ne vais pas confondre Microsoft Office Outlook, qui est un logiciel ou bien un gestionnaire de messagerie, avec Outlook.com, qui est un service de messagerie. C'est vrai, tous deux sont pour Microsoft, mais tous deux sont deux bagailles différents. Là, devant moi, il y a Microsoft Office Outlook qui est ouvré. Et si je ouvre le navigateur, je vais prendre en compte que ça, c'est leur aller sur Outlook.com. Je vais vous marquer live.com. Si vous voulez, vous tapez Outlook.com, c'est toujours sur la même page. Donc, c'est deux bagailles différents. Il y a un logiciel de messagerie, il y a un service de messagerie. On a regardé, il y a des interfaces différentes. L'autre part, nous avons comme exemple. Vous pouvez venir par exemple sur Outlook.com, vous créez un email qui est techandplus.com. Mais, vous n'avez pas fait ça dans Microsoft Office Outlook. Cependant, vous créez un email sur Outlook.com. Vous pouvez venir dans Microsoft Office Outlook, vous pouvez ajouter un email pour gérer un email. Donc, vous pouvez utiliser toutes les options, les barres, ou même toutes les options limitées à disposition pour gérer un email. Dernière version Microsoft Office Outlook là, c'est la version 2016 là. Elle fait partie de suite Microsoft Office 2016. Donc, tout le monde qui a gagné Microsoft Office 2016, normalement, tu as supposé gagner Microsoft Office Outlook là dans elle. Si vous avez un abonnement Office 365 avec Microsoft, vous avez accès avec les taux. Donc, ces versions, nous allons voir aujourd'hui dans notre tutoriel ça. Donc, c'est avec nous pour les faire premier panneau. Je dis premier pas parce que tellement il y a une option dans Outlook, nous allons voir tout, dans une seule vidéo. Il y a trois langues. Donc, je veux dire, nous allons voir ce qui est. Nous allons garder l'interface là. Nous allons garder le folder. Nous allons garder comment vous voyez ou bien lire un message. Nous allons garder comment vous répondre à un message. Ou bien pour garder comment nous faire ça relé forward ou bien faire suivre un message. Nous allons voir comment vous êtes capable d'attacher un fichier à un message. Et nous allons garder tout comment vous êtes capable d'insérer une signature automatiquement dans un message. Par exemple, si vous avez un message, l'offre une écrite, automatiquement, la signature va apparaître. Nous allons garder tout comment nous sommes capable d'ajouter un événement dans le calendrier. Donc, ça ne nous pas perdre du temps. Nous allons garder comment il est passé. Donc, nous allons ouvrir Microsoft Office Outlook. Donc, c'est qu'on ne peut pas être devant vous. Nous allons faire un configurer le bout. Bien entendu, nous allons faire partie de la configuration. Nous allons montrer dans notre tutoriel de la série. Comment vous êtes capable d'ajouter un email là-dedans. Mais généralement, le travail est fait par le département informatique. Entreprise qui a travaillé là. Donc, nous allons faire un travail pratiquement. Donc, nous allons utiliser le logiciel. Donc, lorsque vous ouvrez Outlook, justement, c'est qu'on s'allait pas être devant vous. Donc, nous allons garder là où il y a plusieurs tables. Chaque table, il y a un menu par là, il y a un option par là, il y a un outil par là. Généralement, les tables où il peut s'utiliser, c'est les tables Home. Donc, lorsque il y a une table Home, justement, nous allons garder là où il faut ignorer, il faut effacer, il faut archiver, il faut répondre, il faut etc. Nous allons regarder qu'il y a un folder. Donc, si nous gardons à gauche, nous prenons compte qu'il y a plusieurs folders. Il y a un folder Inbox qui est côté de tous les messages créés et entrés. Il y a un draft pour commencer à écrire un message. Donc, ça va aller en bouillon. On commence à écrire un message et puis on finit l'écrit. Donc, ça vous gardez en tant que bouillon pour continuer d'après. Donc, c'est là le message qui va aller. Ou bien, on commence à écrire un message et puis on va juste fermer. Automatiquement, Outlook afin que vous gardez en tant que draft. Donc, la mettez là. Il y a un centre qui est tout le message que vous voyez. Ou bien, tu vois ce qui est tout le message que vous avez effacé. Ou bien, Junk ou bien, Spam qui pratiquement, je me moule. Ou bien, Outbox. La différence entre Outbox est simple. Alors, fin, vous avez un message. Si vous pouvez aller, ça va arriver. Donc, ça va arriver que vous faites send. Et puis, le message a plusieurs fichiers qui sont attachés. Donc, il y a un pont pour aller. Donc, en attendant que vous allez. Ou bien, confirmation que vous allez. Il y a un Outbox. Un message qui a un Outbox pour que vous allez. Le, il y a un, il est simple. Donc, après, il y a un RSS feed. Il y a une search folder. Donc, il faut créer un folder. Par exemple, en plus de folder, ça va créer l'autre folder. On a juste gardé ça bien simple. Ou juste faire clic de l'autre, il y a un folder. Ou alors, on va par exemple, classer tout email par nom de personne. C'est pareil. Si on a un email pour moi, il faut tout email. Il faut classer un seul folder. Donc, on va créer un folder. Donc, tout email que j'ai recevoir de IT Web Radio. Par exemple, il y a un email. On va juste prendre le folder. On va cliquer sur le folder. Et en plus de ça, il y a bien seulement email à IT Web Radio. Il y a un programme qui a deux. Il y a un programme d'experience. Il y a un programme d'experience. Il y a un programme d'experience. C'est parce que Outlook, ça va me configurer deux emails. Donc, il n'y a pas de limite dans la quantité d'emails qu'il y a configuré. Il y a un seul. Comme ça, il y a un email de manière centralisée. Donc, si on a réduit les deux. Donc, je vais le cacher. Je vais le cacher net. Simplement, je vais juste défilé. Pour que j'ai accès à tout folder. Il y a sans problème. Pour l'interface, c'est la façon dont on affiche l'interface. Mais il y a plusieurs façons dont on affiche. Moi, j'aime un style affiché avec ça. Parce que, nous avons tous les folders. Il y a tous les emails qui ont monté. Et déjà, il y a un preview de tous les emails. Donc, j'ai cargé l'email sans que j'ai cliqué deux fois. Pour m'ouvrir. Mais sans que j'ai fait ça. J'ai juste cliqué sur l'email. Il y a un contenu. Il y a un calendrier. Il y a un événement qui a un calendrier. Pour que j'ai créé un email Outlook, c'est très facile. Il y a un seul. Je vais venir pour cliquer sur les emails. Cap. Paysa. Cependant, il y a un raccourci. L'objectif que vous avez. Vous pouvez juste faire CTRL N. Là-bas, il y a un pag de page pour commencer un email. Là, vous remarquerez que quand vous faites CTRL N, Automatiquement, il y a des signatures qui sont ajoutées. Donc, il est intéressant qu'on sa l'offre de l'écrit un email, ou oblige toujours à l'écrit même bas là-bas. Ou quand tout le monde est qui s'offre pour apparaître en bas dans la page d'email, comme signature, ou quand tout vous préparez, vous faites ça. Vous faites ça facile, vous avez juste vu dans la signature, là par exemple, c'est la signature qui est affichée là, si vous voulez ajouter l'autre, vous avez juste vu dans la signature, et puis vous avez dit, «New ». Vous avez dit, «New », vous avez dit, «New », vous avez dit, «Test ». Vous avez dit, «Delocker », donc vous avez dit, «Test », «Signature » par exemple, «Tutorial » par exemple, il ne peut pas quitter ça, même genre, «Option G, mais là, mettez test.takenplus.com ». Voilà, aussitôt que j'ai fini, vous avez ça, vous regardez. Donc, on suppose que j'ai fait ça, j'ai fait «Ctrl N ». Donc là, j'ai fait ça, j'ai tout monté la signature. Si ce n'est pas signature, ça me fait venir, j'ai juste vu là, j'ai dit, «Pas bon signature ça, bon ça ». Et aussitôt, telle signature a changé. Donc, c'est facile, facile. Donc, là, j'ai fini, écris l'email. Par exemple, Ou juste une note, j'ai fait «Email adresse » par exemple, «Vous pouvez la tête.com ». «Stp.gmail.com ». Si vous voulez mettre une copie, vous pouvez mettre une copie là, par exemple. Ensuite, vous choisissez un sujet. «Carréli. Salutation. » Une fois que tout a fait correct, vous faites «Envoyer ». Cependant, avant, vous voyez, on va supposer, par exemple, vous voulez attacher un fichier. C'est facile pour attacher un fichier. En plus, vous cliquez sur «Attacher ». Ça, c'est tout dernier fichier que moi t'ai utilisé. Mais si vous voulez, par exemple, vous voulez aller sur le marché, pour me chercher côté fichier, on va cliquer sur «Browse this PC ». Je veux ça, je vais mettre mon côté. Je vais juste prendre ça, par exemple. On fait «Insérer ». Et là, «Fichier attaché ». L'autre part, pour nous connaître, c'est que, en plus de un fichier qui est attaché à mon e-mail Outlook, ça va arriver que vous voyez plusieurs e-mails que vous voulez attacher. Ça va vous dire «Attaché item ». Si c'est un business card, par exemple, un contact que vous voyez à mon e-mail, si c'est un calendrier, parce que vous voyez, copie un calendrier pour vous tout, ou que c'est un calendrier, si c'est un e-mail ou plusieurs e-mails que vous voulez attacher, vous voyez «Outlook item ». Là, vous pouvez aller dans les côtés, dans les folder e-mails que vous voyez, si c'est dans Outbox, si c'est dans Notes, si c'est dans Inbox. Là, tout le monde est dans Inbox. Donc, voilà, là, il faut checker plusieurs, par exemple, et puis vous dites «OK ». Là, je prends 3. Donc, automatiquement, nous gagnons plusieurs e-mails qui sont attachés. Et là, si vous recevez l'e-mail, vous pouvez juste cliquer deux fois sur le fichier. Pour lui ouvrir les messages qui ont e-mails. L'autre part, qui est important, c'est l'option «Follow-up ». L'option «Follow-up » permet, par exemple, vous mettez un drapeau sous le message. Comme ça, ça veut dire que ce sont les messages que vous avez suivis pour faire. Donc, comme ça, le partage dans Outlook, vous cliquez sur «Follow-up ». Tout le message qui vient d'apparaître soit prenez d'accord sur le message pour me faire suivre. En plus de ça, le partage de vous a donné ça signifie que vous avez le message avec l'importance. Si le message est important, vous cliquez sur «High Importance » qui dit que le message est urgent. Le message, dans l'icône, apparaît devant les e-mails. Le partage pour nous connaître, puisque Outlook fait partie de suite d'office, donc il y a une possibilité, «Text » tout ce qui est écrit dans le message pour formater comme ça dans «Word ». C'est facile, vous pouvez nous sélectionner ça, vous pouvez nous former «Text » donc là, je vais garder là toute option qui est en tant qu'option «Word » pour moi faire. Donc là, vous pouvez faire un bel message pour vous envoyer ça, «Ball, souligner, site, etc. » et si vous voulez, vous pouvez cliquer sur «Envoyer » et là, c'est le message pour aller. Par exemple, je vous ai fait « E-mail » donc je n'ai pas mis «T.com » et je n'ai pas reconnaître ça. Je fais « Cancel » « MaVinamajouti.com » et ça, je fais « Envoyer » et là, c'est le message pour aller. Je garde l'outbox, je fais un message pour qu'il y ait un message pour qu'il y ait un message. Donc là, il s'agit de « Sending Message » donc une fois que le message est allé, il s'agit de déplacer sur « Outbox » et il s'agit d'aller dans « Synth ». En attendant qu'il y ait un message, nous devons regarder comment ou forwarder un message. On peut tourner dans « Inbox » on peut supposer par exemple « Recevoir un message » et puis je voulais répondre à un message. Pour répondre c'est simple, je vais juste cliquer sur « Reply » et aussitôt, je tape le texte que je veux et le message est allé. Même si j'ai tout, si je fais un message, je fais un « Discord » parce que si je fais un « Discord » automatiquement, il s'agit d'aller dans « Draft » parce que je ne peux finir avec ça. Je compte que « Outbox » est vide donc je vais gagner là dans l'encore et que le message est allé donc si je fais un « Synth » je vais venir. Voilà, le message est allé et il s'agit d'un « Synth ». Ok, donc je vais tourner dans « Inbox » Donc, en plus de cliquer sur « Reply » pour répondre à ce message, on peut peser tout « Contrôle R » et on peut faire la même option. Donc, ça c'est « Reply » pour répondre à ce message. Faire suivre. On suppose par exemple que vous voulez informer de deux messages. Donc, ça c'est pas « Reply » parce que le fait « Reply » c'est « Monde » qui t'a vu le message et leur répondre. Le fait « Forward » ou bien « Faire suivre » c'est « Enseigner de l'autre monde » ou « Décider » vous voyez le même message. Vous pouvez cliquer sur « Forward » et vous tapez tout le monde ou bien vous avez le message à lire. Pour éditer plus de bagailles dans le message que vous pouvez suivre vous pouvez cliquer sur « Pop-out » et vous pouvez cliquer sur « Pop-out » et vous pouvez cliquer sur « Ouvrinette » et vous pouvez cliquer sur « Ouvrinette » et vous pouvez cliquer sur « Ouvrinette » pour faire son besoin de faire. Ce qui est important c'est que même si un message est-ce que vous pouvez cliquer sur « Ouvrinette » et vous voulez cliquer sur « Ouvrinette » et vous pouvez cliquer sur « Ouvrinette » et vous pouvez cliquer sur « Ouvrinette » généralement tout message bleu est le message que vous pouvez lire. parce que une fois que vous faites les messages différents un petit message qui est en gras et bleu c'est parce que son message ne peut lire. Donc si vous cliquez sur « Ouvrinette » et vous pouvez avoir automatiquement la changer. « Trash » C'est comme un message que j'ai effacé parce qu'il n'y a pas de trache. Mais puisque j'ai appris ce message, ça fait que le message est en gras dans le trache. Après, j'ai commencé à écrire ça. Donc, j'ai été en train de faire des lettres. Donc, ça ne fallait pas être parce que j'allais le lire. Pour me faire la balvage, j'ai juste quitté ça. J'ai juste fait « Discord ». J'ai dit « Oui ». Et le message est appris. Par exemple, le message qui a été déplacé dans l'IT Web Radio. Il a toujours été avec un. C'est que j'ai eu un message qui peut lire. Un message non lu. J'ai juste cliqué sur l'IT Web Radio. C'est un message là ça. Donc, une fois que j'ai cliqué sur l'IT, il a pratiquement l'IT. Mais comme j'ai eu un message qui a été déplacé, la meilleure façon, c'est de cliquer deux fois sur l'IT. Ouvrez-le comme ça. Et là, j'ai fermé ça. Laissez ça qu'il y a. L'apparqué. Comme un message qui lit déjà. Donc, si nous gardons ici, nous prenons compte que l'autre icône, nous avons eu un message. C'est une page Samyla. Mais nous allons aller dans le calendrier tout. Le calendrier, c'est tout ce qui est dans le calendrier. Par exemple, là, moi, j'ai une information. C'est une information qui paraît là, sous-côté à l'heure. Donc, pour entrer dans l'information, c'est facile, facile, facile. Par exemple, ça dépend de qui vous voulez. Est-ce que c'est une réunion que vous voulez inviter? Ou bien c'est, par exemple, un contact? Est-ce que c'est une tâche? Est-ce que c'est une nouvelle réunion à demander? Donc, c'est où qu'on est qui vous voulez faire? Et si, par exemple, c'est un événement, par exemple, il y a un déplacement, il y a une réunion, donc vous le mettez, il faut cliquer sur l'appointement ou tape suje. A suje, par exemple, on tângan doit dire, Tutoriel a réalisé. Ou bien ajouter, Tutoriel 2 sur Microsoft Outlook Office. Outlook à réaliser. Qui date? On supposait, par exemple, que j'ai pris le temps, c'est le 22. Donc, le 22, j'ai commencé à partir de 10h. Donc, il a fini, je prends, par exemple, deux heures de temps là-dedans. Donc, il a fini, il a fini. Donc, je vois l'USA, ma part disponible. Une fois que j'ai l'appoint, ce qui est important, c'est, mettre ça, etc. Et puis, mon frère. Pour private, etc. Donc, j'ai pris l'adoption, dans l'autre, Tutoriel avancé. Donc, j'ai fini. Fais save. Et puis, je me ferai m'aider. Donc, automatiquement, le 22, il paraît là. Donc, quand j'ai pris le calendrier, puisque j'ai vu, par exemple, cliquer sur le 22, voilà, j'ai pris le tutoriel. Il paraît là. Même genre, si vous avez 4 collègues, vous voulez inviter dans une réunion. Donc, cliquez sur le calendrier. Ou vous venez, vous allez venir, vous allez entrer toutes adresses, tous les contacts, que vous voulez inviter dans une réunion. Vous avez que le sujet. C'est ce petit meeting. C'est ce petit meeting. Côté meeting. Qui a commencé, Qui a fini. Qui a joué. Et puis, je vous laisse envoyer. Laissez tout le monde recevoir. Un email, qui dit que vous avez invité dans une réunion. Il est bien pour vous accepter, Ou bien pas accepter la réunion. C'est parce qu'il veut, il est automatiquement, il est à la calendrier. Il ne peut pas éviter automatiquement, parce qu'il a bien pour vous accepter. Ou bien pas accepter. Si vous avez accepté, vous avez automatiquement une réunion. Si vous n'avez pas accepté, laissez-moi un message qui donne tout le monde pour rejeter une demande de réunion. Cela signifie qu'il n'y aura pas un calendrier ou un calendrier en conflit avec leur proposé. Cela signifie qu'il n'y aura pas de réponse. Donc, c'est cela. Vous avez dit que j'ai un tutoriel très long. Donc, c'est là que j'ai appris. Là, je devrais faire un premier pas avec nous. Bon, c'est qu'il y a n'importe qui. Vous pouvez utiliser un autre. Vous pouvez envoyer un e-mail ou recevoir un e-mail. Vous pouvez forwarder un message. Vous pouvez répondre à un message. Vous pouvez attacher un fichier. Vous pouvez ajouter un signat sur vous. Vous pouvez ajouter un événement dans le calendrier vous. Donc, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était mon Abouyam Dispenditek Plus. Bye bye tout le monde.